Plusieurs ont entendu le mot Bitcoin, mais peu connaissent la technologie Blockchain qui permet le fonctionnement et la création de la valeur de Bitcoin. Cette technologie permet d'effectuer des transactions paire à paire sans la nécessité d'autres tiers parties de confiance telles qu'une banque, ce qui élimine les risques d'erreur et les coûts liés aux opérations. Cette nouvelle technologie modifiera à jamais le système socio-économique dans lequel nous vivons aujourd'hui et certainement dans l'industrie des soins de santé. Celle-ci est aux prises avec des inefficacités, des erreurs importantes, de la bureaucratie lourde et des coûts administratifs très élevés. Un manque de transparence vient surplomber tout ça. La technologie Blockchain a le potentiel de transformer cela, plaçant le patient au centre de l'écosystème des soins de santé et augmenter la sécurité, la confidentialité et l'interconnexion des données du patient. Elle va permettre un nouveau modèle d'échange d'information en rendant les dossiers médico-électroniques plus efficaces et surtout sécurisés. Par exemple, le stockage des diverses données relatives aux médicaments, comme le processus de fabrication et de contrôle, deviendra plus sûr grâce à cette technologie. La Blockchain a également été déjà utilisée pour les transferts de fichiers dans les essais cliniques, le stockage des données des patients et des antécédents pharmaceutiques en évitant les intermédiations. En raison du développement rapide de la Blockchain, l'industrie des soins de santé s'est déjà orientée vers cette technologie et de nombreuses entreprises du secteur commencent à appliquer dans leurs activités. Il s'agit non seulement des entreprises pharmaceutiques, mais aussi des hôpitaux et des établissements de soins de santé où l'utilisation de la Blockchain permettra de résoudre les problèmes plus rapidement et plus efficacement. Pour en apprendre davantage et vous positionner en premier sur les opportunités dans les différents secteurs économiques, joignez-vous à nos conférenciers internationaux et à nos événements de Montréal et Québec en mai prochain. Au plaisir de vous rencontrer, les places sont limitées.